Malgré ce qui s'est passé, on est rentré dedans, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Par contre, aujourd'hui, je déchante un petit peu parce que pour rester folie, je me suis fait avoir. En fait, c'est ça le problème, c'est quand t'es gentil avec les gens, c'est pas forcément bien en fait. Ça sert à rien d'être gentil finalement. Donc, pour vous éclairer, hier quand on m'a rentré dedans, la dame est là, elle me dit « Ah, je suis en retard, il faut que j'aille chercher ma fille, je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard. » Vu que c'est pas grand-chose, elle me dit « Oui, j'habite à côté, vraiment, j'habite juste là. » Je lui dis « C'est pas grave, je prends votre carte d'identité en photo, je prends sa plaque en photo, elle me donne le numéro de son mari et puis elle me dit « Je le préviens tout de suite, je vais l'appeler pour lui dire qu'en gros, vous allez le contacter, tu vois. » Et puis, en gros, à la fin de la journée, puisqu'il était déjà 16h30, moi, j'avais des trucs à faire et en fin de journée, en gros, si elle habite à côté, tant mieux. Comme ça, on se voit, on fait des démarches ensemble de constats. Et donc, une heure après que ça se passe, j'envoie un message à son mari, parce qu'elle m'avait donné le numéro de son mari, pas de réponse. Je me dis « Bon, pas grave, peut-être que le monsieur travaille, on verra tout à l'heure. » Je renvoie un message dans la soirée, pas de réponse. Donc, en fait, je pense que soit elle m'a niqué en me disant « Je vous donne le numéro de mon mari » et ça se trouve, ce n'est pas le numéro de son mari. Mais en tous les cas, il y a quand même quelque chose de… Comment dire ? En fait, je trouve ça dingue de me dire « Moi, je suis gentille. Tu me dis que tu es en retard pour aller chercher ta fille. Donc, on ne fait pas tout de suite le constat. » Alors que franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc, je suis… Voilà, genre « T'es une Française, tu n'habites pas loin. » Et du coup, il n'y a pas de souci. On peut se voir dans une heure pour faire les papiers, quoi. Surtout que c'est très rapide. C'est sur une application. À Dubaï, tu fais ça en 2 temps 3 mouvements. Mais c'est ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser. J'aurais dû lui dire « Tant pis, tu appelles l'école, tu appelles la crèche et tu dis « Tu vas arriver plus tard. » Ça m'apprendra. Bien sûr, les réparations, il n'y en a pas pour 1 000 euros. Donc, ça va. J'en ai repris peut-être pour 200, 250 euros. Mais c'est le principe. La meuf me dit « Oui, je vais appeler mon mari, nanana. » Et en fait, elle me l'a fait à l'envers. En fait, maintenant, je ne peux pas la contacter. Donc, si je suis une connasse, je vais à la police. Je fais un case. C'est-à-dire que je porte plainte contre elle. Ils vont l'appeler, etc. Mais tout ça pour un bas de voiture en plastique abîmé, une égratignure.